Nous avons annoncé les licences MVNO, j'ai l'enthousiasme d'avoir beaucoup de processus d'arrêter, ce sont les opérateurs attributaires, qu'est-ce qui se passe ? A l'époque, nous avions dit que nous avons obligé à chaque opérateur de supporter au moins un MVNO. Nous avons lancé l'appel à candidature, on a sélectionné trois MVNO, dont Suisse Telecom, qui est aujourd'hui promobile, qui est en train de faire un travail remarquable. J'en reviens, qui est en train de faire un travail remarquable. Les autres qui étaient sous le régime de licence, quand on a changé la loi, ils sont passés au régime d'autorisation. Nous avons continué à faire un travail, nous avons continué à opérer. C'est ouvert. C'est ouvert. S'il y a des MVNO qui veulent prendre le service MVNO, parce qu'actuellement ce n'est plus une licence. Il suffit de trouver un accord commercial avec un opérateur pour qu'il vienne faire leur activité. Donc, pour les MVNO, on a un MVNO qui marche, je lance un appel à tous ceux qui veulent être des MVNO. Vous venez nous voir. Je ne sais pas si vous venez, vous venez nous voir. MVNO, ce n'est plus une licence. C'est maintenant sous le régime d'autorisation. Bonne nuit, le ministère, le ministère, envoyer l'instruction, le ministère, le dossier, si on fait les études, on sait que c'est bon, on retourne au ministère, le ministère vous donne par arrêté cette autorisation de MVNO. Mais il est pourvu que le deal accorde avec l'opérateur. Avec l'opérateur.